8h moins le quart sur Sud Radio, l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier qui crée des tensions jusque dans les plus hautes instances internationales. On le rappelle ce matin, l'information a été donnée par l'armée israélienne, incursion de ses chars dans le nord de la bande de Gaza. En tout cas, en attendant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclame lui un cessez-le-feu humanitaire immédiat. En face, Israël réclame sa démission pure et simple. Olivier Sueur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée, ancien sous-directeur OTAN, Union Européenne et ONU, au ministère des Armées. L'État hébreu, déjà, est-il en capacité, selon vous, d'obtenir la démission d'Antonio Guterres et en quoi c'est si important pour Israël ? Non, effectivement. Le secrétaire général des Nations Unies ne démitienne pas comme ça, comme vous imaginez bien. Et effectivement, si on repart un peu sur le point de départ, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, mardi dernier, le secrétaire général des Nations Unies s'est adressé au Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient. Et dans son intervention, il a condamné fermement, je cite, des actes de terreur horribles et sans précédent, testés par le Hamas en Israël. Rien que de très normal, très propre, dans ses propos. Et il a ajouté, qui est également important de reconnaître, que les attaques du Hamas ne sont pas produites en vase clos, le peuple palestinien étant soumis à une occupation étrangère depuis 56 ans. Si vous faites le calcul, il y a 56 ans, nous étions en 1967, et donc il fait référence à la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est bien connue après la guerre des Six Jours, et qui demande le retrait de l'armée israélienne, des territoires occupés, et un juste règlement du problème des réfugiés. On s'y rappelle la position, si vous voulez, extrêmement traditionnelle de l'ONU sur le sujet. Et il avait conclu, mais les griefs du peuple palestinien ne peuvent justifier les attaques détroyables du Hamas, et ces attaques épouvantables ne peuvent justifier la punition collective du peuple palestinien. Donc vous voyez, c'est l'équilibre qu'on attend de l'ONU, en rappelant la nécessaire solution à deux États, et le droit d'Israël à vivre en sécurité. Tout en appuyant d'ailleurs au respect du droit international et de l'humanité à Gaza. Et pourtant là-dessus, l'ambassadeur d'Israël, effectivement auprès de l'ONU, a appelé à cette édition, et vous avez une forme d'explication par le ministre des Affaires étrangères israélien, qui a posté sur Twitter, enfin pardon, sur ICI maintenant, « Il n'y a pas de place pour une approche équilibrée, le Hamas doit être effacé de la surface de la Terre. » Et le Premier ministre israélien n'a pas commenté, à ma connaissance, le sujet. Donc si vous voulez, voilà. Vous avez l'expression finalement, avant tout, d'une frustration. C'est l'ambassadeur israélien, attention, c'est pas un diplomate de carrière, c'est un pur politique, un membre d'Union de l'Hilicoude, qui aurait évidemment souhaité une prise de position beaucoup plus univoque. C'est la forme du secrétaire général des Nations Unies, mais ce qui n'est pas possible, au vu de l'historique du conflit et des résolutions adoptées d'ailleurs par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire aussi qu'Israël a un poids limité finalement au sein de l'ONU ? J'allais dire, vous voyez, au sein de l'ONU, effectivement, chaque pays a un poids relatif par définition. Et Israël, évidemment, est particulièrement isolé de manière traditionnelle sur le conflit d'Israël Wahab par rapport à l'ensemble des pays, j'allais dire, et puis qu'on a plein de termes de pays en développement, qui sont dans une logique de décolonisation et qui considèrent que l'occupation israélienne, notamment en Cisjordanie, et par le passé à Gaza, sont constitutives d'une forme de colonisation pour ces pays. Cisjordanie, qui se prononce de manière systématique contre Israël, si vous voulez. Après, le président Joe Biden, le 20 octobre, à son retour d'Israël, avait déclaré « J'ai averti le gouvernement israélien de ne pas se laisser aveugler par la colère. » Compte tenu du traumatisme de l'attaque du Hamas, l'extrême sensibilité qui en découle, ce qui est d'ailleurs parfaitement compréhensible de la part de la population israélienne, évidemment. Mais là, d'un point de vue purement diplomatique, si vous voulez, appeler à la démission du secrétaire général des Nations Unies, c'est assez contre-productif. Après, on va dire, sur le fond, on a deux projets de résolution qui ont été rejetés au Conseil de sécurité de l'ONU hier. Est-ce que ça veut dire qu'on est véritablement, en tout cas dans une situation de blocage, ici, et que finalement, la solution ne viendra pas de l'ONU, quoi ? Alors, disons, si vous voulez, si l'ONU avait une solution parfaite au conflit israélo-arabe et israélo-palestinien, qui dure depuis 1948, si vous voulez, on le saurait. La paix aurait déjà été instaurée. Donc, il n'y a pas de solution miracle à attendre de l'ONU, mais très franchement, il n'y a de solution miracle, malheureusement, à attendre de personne. Disons, là, il y a deux éléments. À très court terme, si vous voulez, le Conseil de sécurité avait tout intérêt à essayer de trouver une solution commune. Pourquoi ? Parce que s'il est paralysé, ça va aller à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui, normalement, sera le cas, d'ailleurs, aujourd'hui. Il y aura un débat, aujourd'hui même, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et à la demande de la Jordanie et de la Russie, en particulier, avec le vote d'une résolution, certes, non contraignante au niveau de l'Assemblée générale, mais qui sera beaucoup plus critique, vraisemblablement, à l'égard d'Israël. Donc, pour ça, ce n'était pas forcément, si vous voulez, une bonne idée de s'entendre au secrétaire général des Nations Unies. Quelqu'un de plutôt bon, conciliant et un diplomate reconnu. Olivier Assure, un grand merci pour toutes ces précisions, ces explications ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée, et puis ancien sous-directeur OTAN, Union Européenne et ONU, au ministère des Armées.